Miel Danisa possède aujourd'hui 250 ruches. Les ruches sont installées un peu partout le long de la route 309 dans les champs entre l'Ange-Gardien et Notre-Dame-du-Lot. Faites le calcul, si une ruche contient environ 40 000 abeilles, bien ça fait de Miel Danisa un millionnaire. Ils ont plus de 10 millions d'abeilles. Daniel Leroy, propriétaire de Miel Danisa. Daniel Leroy, vous êtes en vacances présentement, mais vous êtes en vacances de la construction. Est-ce que vous êtes vraiment en vacances des abeilles ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. On continue toujours à travailler avec les abeilles. Puis en plus, c'est une passion. Fait que c'est pas un fardeau. Puis pour moi, bien, c'est un moment de plaisir de plus parce que je peux passer plus de temps avec les abeilles, prendre plus de temps à regarder, puis à voir notre passion plus proche, moins vite que d'habitude. C'est ce que vous faites dans tous vos passe-temps, vos abeilles, donc dans vos vacances, ça fait pas exception. D'ailleurs, quand vous avez rencontré votre conjointe, rapidement, vous lui avez dit, « Hey, moi j'ai des abeilles, faut que tu sois patiente, c'est vrai ça? » Oui, oui, c'est vrai. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit que j'avais des abeilles, puis que je pourrais passer mon été dedans. Puis il faut qu'elle suive ou qu'elle ne suive pas, c'est son choix, elle. Puis elle a toujours décidé de me suivre. Quand je l'ai besoin, bien, je lui demande, puis elle vient toujours. Quand vous avez eu la piqûre pour l'apiculture, ça remonte à il y a plus de 10 ans, c'est en raison d'une émission que vous avez regardée, une émission à la télévision. Vous voyez des abeilles à ce moment-là, puis vraiment, ça a déclenché en vous un coup de foudre, je dirais ça comme ça. Rapidement, vous avez eu six ruches à votre actif. Oui, bien, c'est ça. J'ai écouté l'émission, j'ai acheté deux ruches l'an dernier matin. J'ai rencontré un ami qui est venu mener quatre ruches chez moi, puis lui, il travaillait à l'extérieur. Ça fait que j'ai... je m'étais occupé de six ruches la première année pour... Ouf, c'était un « rock and roll » comme on dit. Puis là, pour apprendre de plus en plus, j'ai commencé à regarder les livres. J'ai beaucoup à regarder les livres. J'ai... Mais vous, êtes-vous un lecteur habituellement? Bien, j'aime lire. À ce temps-là, j'aime lire. Fait une couple d'années, j'aime lire. Mais si ça serait à recommencer, j'irais suivre un cours. Qu'est-ce qui vous fascine, vous particulièrement, dans le monde, dans ce monde des abeilles? Ah, c'est... c'est... comment que je pourrais dire ça? C'est la vie familiale. Sa vie, ensemble, ça sait que c'est faire. Ça ne se chicane pas. C'est... Comment vous le voyez que ça ne se chicane pas, des abeilles? Bien, si ça se chicanerait, ça ne ramassera pas du miel, puis ça ne serait pas une famille... Une famille comme... chaque abeille a leur rôle dans la ruche. Il y a des gardiennes, il y a des ramasseuses d'eau, du pollen, du nectar, il y en a qui placent, de l'araignes, il y en a qui surveillent, tu sais. C'est... quand tu regardes une ruche, tes voies toutes, c'est toutes bien structurées. Puis là, ils se promènent, puis là, tu envoies tes voies, tes fouettes, danser. Danser? Oui, c'est pour avertir où il y a des places, où il y a du nectar, toutes ces places-là. Ils ont vraiment un rôle bien à elles. Ils ont tout un rôle spécifique, de jour par jour. Daniel Roy, vous êtes tellement passionné par les abeilles que vous allez jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour propager, disons, votre passion là-bas. Alors, expliquez-nous, là, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous amenez vos ruches, en fait, c'est ça, c'est que vous amenez vos ruches au Lac-Saint-Jean. Pourquoi vous faites ça? Bien, ça a été une main... oui, ça, c'est spécial, là. La première année, c'est que j'ai rencontré un monsieur qui faisait l'apiculture, un monsieur à un certain âge, avec beaucoup d'expérience. Il m'a amené un petit peu, pas mal d'expérience dans l'apiculture. J'avais des questions, il me répondait à mes questions, puis l'année, lui, il a perdu toutes ses ruches. Puis l'an passé, justement, il a perdu toutes ses ruches, pour les raisons, bien, on sait les pesticides, toutes ces choses-là. Là, il m'a appelé, il dit, « Daniel, ça t'entends-tu d'emmener tes ruches là-bas, au Lac-Saint-Jean? » Je lui dis, « Ah oui, je vais y aller, mais tu vas m'aider. » Il dit, « Oui. » Il m'a expliqué, je suis parti. J'ai amené ça là. J'ai aimé ça, mais j'ai trouvé ça dur. Avec mon vieux camion que j'avais, puis pour un gars, c'était la première fois qu'il allait. Ce n'était pas si pire, j'ai beaucoup aimé ça. La deuxième année, cette année, je n'étais pas sûr d'y aller. À la fin de compte, j'ai rencontré un autre monsieur, puis lui, il avait une grosse connaissance. J'ai emmené mes ruches là-bas aussi, ça, ça a été le fun. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça m'a donné, comme on dit, encore le mot de la piqûre. Puis je vais commencer à y aller à toutes les années. Parce qu'aussi, ça l'emmène à un nouveau produit. Le produit du miel de bleuère. Ça donne un produit de plus aussi. Un goût peut-être un peu différent. Oui, il était complètement différent. Mais c'est beaucoup d'efforts amener ces ruches au lac Saint-Jean. Ça vous demande de partir une certaine fin de semaine, par exemple, au mois de juin. Vous partez avec tout votre attiraille, vous amenez 100 ruches, avec des abeilles. Vous avez des abeilles dans toute cette centaine de ruches que vous transportez sur la route avec vous. Comment les abeilles réagissent quand elles se font transporter? Ah, bien là, ils sont pas mal stressés. Ils sont stressés, mais il faut qu'on les emmène le soir. Le jour, c'est pas bon pour les abeilles transporter le jour. Premièrement, on ne pourra pas les ramener tout au complet. Parce que le jour, ils y'allent se promener. Ils y'allent ramasser du nectar. Le soir, on les renferme. On met une petite porte-en-à-vingt qui peuvent respirer. On les embarque. Puis quand on part, il fait noir un mot de dit. Il fait noir. On part en entour d'11 heures, 11 heures le soir, 10 heures, 11 heures. On fait le chemin. C'est 7 heures de route, là? Oui, bien, cette année-là, cette année, ça a été 8 heures de route. Hé là là! Rendu là-bas, bien là, les abeilles veulent sortir, eux autres. Fait qu'on les a éparpillées où ce qu'ils seraient supposés. On les a libérées. On a reparti par ici. Ça, c'est en toute une journée. Donc là, première fin de semaine, disons au mois de juin, les abeilles sont amenées au lac Saint-Jean. Ensuite, vous revenez en Outaouais. Mais là, les fins de semaine qui suivent, vous retournez. Vous ne transportez pas tout un attirail. Par contre, vous devez aller vérifier. C'est ça, on ramène, on y va, on repart le fin de semaine pour vérifier si on n'a pas eu des problèmes de reine, si on n'a pas écrossé une reine par erreur. Une reine d'abeille. Oui. Parce que plus de reine d'abeille dans la ruche, c'est plus trop bon pour la pollinisation. Les abeilles ne savent plus quoi faire, ils ont besoin de leur leader. C'est ça, ils vont en refaire une nouvelle. Mais toi, tu n'en veux pas une nouvelle. Tu veux garder la reine-là parce que tu es ça choisi. Fait que là, on vérifie, on fait le travail qu'il faut dedans. Il faut toujours vérifier les abeilles. Après ça, j'y étais deux fois, deux fins de semaine différentes. OK. Puis après ça, j'ai revenu, j'ai été chercher la quatrième fin de semaine. OK. Donc, une fin de semaine, on va porter. Oui. Deuxième fin de semaine, on vérifie. Troisième fin de semaine, même chose. Quatrième fin de semaine, c'est assez. Ils ont fait leur job au lac Saint-Jean. Ils ont aromatisé leur miel avec, disons, les fleurs de bleuets. On est prêts à ramener tout ça. Mais là, quand on les ramène, c'est encore un défi, j'imagine. Oui, parce qu'elles sont plus pesantes. OK. Plus d'abeilles, plus de miel. Fait que c'est plus de travail encore. Puis cette année, je m'ai fait jouer un tour. J'avais trop de ruches pour le nombre de la remorque. Fait que j'étais obligé de ramener un autre camion avec une autre remorque. Daniel Roy, vous impliquez votre famille dans votre entreprise, Miel Danisa. D'ailleurs, le mot Danisa, il est composé d'une partie du nom de votre fils. Oui. Isaac. Isaac. Qu'est-ce qu'il fait pour vous aider, lui, Isaac? Ah, lui, quand c'est le temps de transporter les ruches, j'y demande, puis il vient toujours. Il ne me dit jamais non. Il est toujours là pour moi. Puis je suis bien content parce que je n'en demande pas quand même beaucoup parce qu'il a sa jeunesse à suivre. Fait que c'est ça. Fait que ma mère, elle, elle est là pour faire les... Les marchés? Les marchés. Tout ce qui est les marchés. Elle va vendre les produits dans les marchés publics. Elle rencontre les clients. C'est ça. Avec la fille de ma conjointe. Elles sont toujours là ensemble. Quatre jours semaine. Hum. Fait que vous, pendant que vous travaillez dans vos ruches, on les voit d'ailleurs au loin. Oui. Bien, eux sont dans les marchés, elles sont dans les marchés. Exactement ça. À vendre. On a une tradition à Histoire de chant. C'est de piger la question sucrée. Alors, c'est à vous de piger. Vous faites la lecture. OK. Et vous y répondez. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas trop bonne cette question-là pour moi, hein? Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Sur vos crêpes, vous mettez du miel ou du sirop d'érable? Ah, sur vos crêpes, vous mettez du miel ou du sirop d'érable? Hum, ce n'est pas trop bon pour moi. Sirop d'érable. Ah oui, hein? Ah oui. Même quand on est producteur de miel. Même si on adore les abeilles. On met du sirop d'érable. Je comprends, je comprends. Le Québécois est avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada